Je suis le Batman, et en même temps, je suis Raphaël, ça c'est mon identité connue, mais en vrai je suis Batman, c'est quelque chose que je vous avoue, et le jour je suis pasteur à Grenoble, et j'anime le podcast Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ avec Mathieu, mon compère, vous écoutez cette semaine la deuxième partie du live du webinaire que nous avons tourné il y a quelques semaines qui s'appelait « Comment confronter ce que l'on regarde avec notre vision biblique du monde ? ». La semaine dernière, nous avons défini ce qu'est une vision biblique du monde, et nous vous avons partagé comment est-ce que nous, nous nous y prenions pour analyser ce que l'on regarde en cherchant à le comprendre, à le confronter et à communiquer. Et cette semaine, on applique dans cet épisode notre grille d'analyse au film « The Dark Knight » de Batman, et donc je vous souhaite une bonne écoute, je vous laisse tout de suite retrouver les conditions du live, et je vous retrouve à la fin du podcast juste pour un dernier petit mot d'au revoir. Bonne écoute ! Alors, justement, il nous reste quelques minutes. On va faire vite. On va faire vite. Quelques éléments à chaque fois sur chaque truc. Ouais. Alors, on va reprendre la grille avec vous, et puis on va se demander en quoi « The Dark Knight », comment on peut le comprendre, comment on peut le confronter, comment on peut communiquer l'évangile avec vous. Alors, justement, première étape, comprendre « Dark Knight ». Dans quel monde on est ? On a déjà répondu, tu disais tout à l'heure, on est dans un monde qui est vraiment un monde corrompu. Ouais, alors, pour ce genre de films qui font partie d'univers particuliers, le monde va être présenté de la même manière dans tous les univers, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va voir un Batman, à priori, ce sera dans Gotham. Et à priori, Gotham, c'est… Donc, une fois qu'on a réussi à déterminer la nature du monde de l'univers de Batman, normalement, dans les autres Batman, ce sera la même chose. Alors, à chaque réalisateur, ça change un peu, mais Batman, c'est… d'une telle manière, Superman, c'est totalement différent, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, on est dans un monde, là, qui est corrompu, un monde typiquement tel qu'il n'est pas, c'est-à-dire qui est 100% corrompu. Est-ce que le monde ne devrait pas être présenté comme une norme ? Voilà, quand on se pose la question de l'autorité qui a le pouvoir, on voit typiquement qu'on est face à des politiques dans Gotham City qui sont soit corrompues, soit impuissants et qui n'arrivent pas à endiguer le mal et complètement dépassés, d'où la place que prend le héros, en l'occurrence Batman, qui est là pour Julie, faire le job que les autres ne savent pas faire, ou n'ont pas le courage de faire, et ce sont les sacrifices qu'ils ne sont pas préfèrent. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe, enfin plutôt un parallèle dans le film, parce que Bruce Wayne, donc Batman à la vie, à la ville, c'est l'homme le plus puissant de Gotham et l'homme le plus riche de Gotham. Donc, il y a une puissance économique sociale et aussi une puissance rétributive de justice. Et donc, la police le laisse faire et les juges le laissent faire. Exactement, il est en dehors, il est en autonomie et si Batman vire, qui va pouvoir l'arrêter ? Exactement, Batman, si c'est la plus grosse puissance, que ce soit le jour ou la nuit, il n'y a personne pour le contraindre. Batman à la ville ou Batman à la campagne ? Batman des champs. Batman à la neige. Justement, alors l'autre question, est-ce qu'on est dans un monde qui a un sens, qui a un but ? Est-ce qu'il y a un ordre moral, une réalité spirituelle dans Batman ? Alors justement, il me semble qu'il y a un ordre moral, mais qui est présenté comme presque inatteignable ou perdu. Voilà, frustré. C'est-à-dire qu'on est presque dans une corruption. Défaite, quoi. Total et complète. T'as une défaite, t'as une morale, mais qui est en défaite. Exactement. Ok, ça marche. Qui gouverne ce monde ? On l'a déjà dit, en fait, où les gens, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de film, les gens lambda n'existent pas. On les présente pas. On les présente pas, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas le temps de niaiser. Voilà, exactement. Et il n'y a aucun personnage qui est standard, qui aurait une vie à peu près normale. C'est que des extrêmes qui sont présentés. À part le chef de la police. Oui, mais qui est aussi normal dans une vie, mais qui est accessoire, mais qui est quand même un homme qui est présenté hyper vertueux, etc. Voilà. D'accord. Alors, les personnages, on en vient. D'où viennent les personnages ? Est-ce qu'ils ont un but ? À quoi est-ce qu'ils aspirent ? Quelles sont leurs valeurs ? Etc. Et c'est vrai que dans un film comme The Dark Knight, on se régale d'un point de vue de l'analyse des personnages. Si t'es psychiatre et que t'essaies d'analyser le Joker, bon chance. À mon avis, il faut quelque chose. Il a dû manquer de câlins. Je pense qu'il a manqué de câlins. Et il a dû manquer d'oxygène aussi. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que t'aurais à dire toi sur le... Alors, il y a trois personnages, en fait, dans The Dark Knight. Il y a Bruce Wayne slash Batman. A.K.A. Batman. The Joker, a.k.a. The Joker. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il n'a pas d'autre face que celle du mal. Il est présenté comme... À un même moment, on a dit, on ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas d'empreinte, pas de trace d'ADN. On ne sait pas d'où il sort. Et c'est un gars qui est complètement tordu. On va y revenir après, mais sur... Ouais, c'est ce qu'on dit. Il n'a pas d'amis et pas de règles. Il n'a pas d'origine, pas de... Voilà. On ne sait pas d'où il sort. C'est presque... Avec The Pastor. La personnification du mal qui est vraiment un scandale et qui advient. Tout à fait. Et qui vient... Fiche le bras. Il est le mal incarné qui débarque où même les mafieux, finalement, te semblent hyper gentils et flippent de lui. C'est un... Même les mafieux vont aider la police. Parce que lui, il est trop dangereux, quoi. Au début, les mafieux veulent que le Joker les aide pour faire tomber Batman. Batman. Mais le Joker est tellement mauvais que même les mafieux vont aider les policiers à faire tomber le Joker. Et ce qu'ils remarquent, et ce qu'ils disent, eux, les mafieux, c'est qu'eux ont une logique. Ouais, c'est ça. Il y a une logique du mal. Il y a une logique mafieuse, c'est-à-dire qu'ils cherchent un profit financier, en l'occurrence, etc. Mais lui, on voit, il pille des banques et après, son plaisir, c'est de brûler tous les billets. C'est un personnage qui est insaisissable et c'est ça qui en fait aussi un personnage unique dans l'univers de Batman et qui fait partie... Le Joker fait partie des grands méchants du cinéma parce qu'il est complètement... C'est un des plus tarés que... Il est pété. Ouais. Et il est magnifiquement interprété, joué dans The Dark. Ouais, l'acteur est vraiment très fort. Tu crois vraiment. Autre personnage, Harvey Dent, qui est le district qu'attendait de Gotham City. Voilà, donc le procureur. Procureur général de Gotham. Donc, c'est celui, à la base, qui fait condamner les méchants. Voilà, c'est ça. Et c'est un gars qui croit en la justice, qui incarne, qui est vraiment le personnage public. Alors, Batman, lui, est plutôt le personnage de l'ombre qui transgresse les règles pour l'homme de l'ombre et le chevalier de l'ombre, la traduction du titre du film, qui va transgresser les règles dans les ténèbres pour rejoindre le mal. Enfin, il va dans le mal pour rejoindre dans les ténèbres pour rejoindre ceux qui sont dans le mal. Et lui, par contre, c'est l'homme qui a la lumière. Il l'appelle le... The White Knight. Ouais, c'est ça. Non, le Knight Kisley, non ? Je sais plus. Enfin, bref. Le chevalier blanc, quoi. Ouais, qui rayonne, quoi. Qui shine. Bref. Et lui, ben voilà, c'est l'homme de loi. Shine bright like a diamond, dirait Rihanna. Et donc, il rayonne dans la société. Et voilà. Et lui, il lui arrive où finalement, c'est intéressant, c'est un personnage qui est très intéressant parce que lui se fait choper, enfin, est victime du Joker. Et finalement, alors qu'il est le personnage qui est l'espoir d'un homme intègre qui vraiment incarne ça, se retrouve à finalement à s'en remettre, à rejeter la notion de justice et à s'en remettre à une notion d'arbitraire où simplement avec sa pièce, en fait, c'est double face. Il devient le personnage de double face. Donc, il change d'identité. Et la notion de justice est complètement absente. Il est animé après que par la vengeance et la haine et cette notion d'abstrait qui, en fait, il renverse. Il change complètement de paradigme où c'est un homme de loi. Finalement, il devient un homme de l'arbitraire. 100 fois ni loi. Voilà, 100 fois ni loi. Il n'y a pas de loi. C'est le hasard. Il s'en remet un hasard. J'aurais voulu te tuer. Ben non, je ne peux pas te tuer parce que la pièce est tombée du bon côté, etc. Voilà. Ouais, alors on en reparlera. C'est encore plus intéressant. Oui, il y a encore des finesses. Mais il y a une scène en plus qui est magnifique, qui est une scène charnière pour comprendre le film. Ça, c'est des scènes à bien isoler qui nous servent de clé de lecture. Par exemple, on verra aussi quand on fera un épisode sur The Truman Show que le moment où Christophe, le producteur de télévision qui produit The Truman Show, parle à l'antenne et il décrit le monde dans lequel Truman vit. Et ça, ça nous aide en fait parce qu'à l'intérieur du film, on a comme un super narrateur. Il nous explique comment le monde est. Là, c'est un peu différent dans The Dark Knight, mais on a une scène, on est à table, on est au restaurant, il y a Bruce Wayne qui est là avec une fille du ballet russe. On a Harvey Dent et l'ex de Bruce Wayne. Et Harvey Dent reconnaît la légitimité du Batman et dit en fait, ce n'est pas grave s'il y a quelqu'un qui a un pouvoir absolu parce que quand une ville est assiégée, on a besoin d'un héros qui va défendre la ville à tout prix. Et il dit une phrase parce qu'on lui dit, oui, mais la dernière fois qu'on a fait ça, c'est César. Il regarde comment ça s'est passé, il a gardé le pouvoir. Et il dit une phrase qui est belle et qui sert à boucler le film et qui résume bien en fait. C'est presque une phrase prophétique et il dit ce qu'il va devenir. Il dit, soit tu meurs en héros ou tu vis suffisamment longtemps pour te voir devenir un vilain. Et en fait, il est en train de décrire ce qui va lui arriver. Exactement. Et ça, je l'avais noté aussi, c'est une phrase qui est juste géniale. On avance ? On avance. Dernier truc peut-être, un mini personnage, enfin pas un mini personnage, un personnage important, c'est Alfred. Oui, qui est le sage. Comment on appelle ça ? Le majordome. Le majordome de Bruce Wayne. Et en fait, c'est lui qui a les punchlines les plus sages du film. Oui, oui. Et il intervient un peu comme un narrateur qui, de temps en temps, pose un regard extérieur. Du sens, oui. Il interprète. Et il interprète ce que les personnages ne peuvent pas interpréter eux-mêmes. Ils sont tellement pris dans ce qu'ils sont et dans le monde. C'est comme si lui, il était un peu dégagé, il pouvait donner un regard extérieur. Et il donne des recommandations qu'ils suivent, etc. Donc là, c'est juste le premier point. Ça, c'est… On est pas mal. On est dans la description. Voilà. Non, on n'est pas dans la description. On est dans le premier point de la description. Non, on est dans le premier point de la description. Est-ce que… C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend le monde, etc. Après, il y a… D'où viennent les personnages ? On vient de faire les personnages. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, on en est à la… Quel est le problème ? C'est quoi le problème ? Quel est le problème ? Excusez-nous. Voilà. Donc, c'est quoi le problème ? Le problème… C'est… Souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le problème, c'est le temps qui défile vite. Mais dans ce film, le gros problème, c'est un problème qui dépasse tout le monde, qui dépasse même le spectateur. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne dépasse pas que les protagonistes de l'affaire, ça dépasse aussi le spectateur. C'est le personnage central, c'est le Joker, en fait. C'est presque plus un film sur le Joker que sur Batman en termes de volume de présence. Dans le film, je n'avais pas remarqué ça avant, mais la présence qu'il a, le Joker, même le temps de parole, etc., vraiment, le Joker est présent. Et donc, c'est un personnage qui est profondément énigmatique, parce qu'on ne retrouve rien de l'humain, justement, tel qu'il est, c'est-à-dire à la fois bon et mauvais, qui a un sens, qui a un but. Lui, on a l'impression qu'il poursuit qu'une chose, c'est l'anarchie, c'est tout détruire, c'est prendre le pouvoir, mais dans quel but ? À part tout exploser, jouer avec les autres et les manipuler, on n'a pas la comprendre. Et c'est ce que dit Alfred, d'ailleurs, il dit, « Certains hommes veulent juste voir le monde brûler. » Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que moi, j'ai noté un petit peu plusieurs ressorts qu'il utilise. Il utilise la tentation, il crée des dilemmes insolubles. Il les lâche, c'est-à-dire on le voit quand il est en face-à-face contre Batman qui est fort, il ne peut rien faire, il fuit, etc., il esquive. Il est menteur, il fait tout pour culpabiliser et rejeter la culpabilité de ses fautes sur les autres, etc., etc. Et Batman, à un moment donné, lui demande, « Mais qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux prouver qu'au fond, tout le monde est aussi moche que toi ? » Oui. Et en fait, il dit, « Mais moi, ce que je veux, c'est faire passer un message. » Ça, c'est intéressant quand même. Et après avoir dit ça un peu plus tard dans le film, il se dit, « Mais moi, je suis un agent du chaos. » Je suis là pour le chaos et ce qu'il vise, c'est le chaos juste pour ce qu'il est. Et c'est ce qui en fait un personnage à part et qui est assez mystérieux. On enchaîne ? Oui. Alors, la solution. Oui. La solution ici, c'est d'éliminer le Joker. C'est de rétablir. On ne va pas vers un mieux. Il y a un méga problème qui arrive et il faut rétablir ce problème-là. Comment on va arriver à en diguer le… Il y a un méta-problème. Il y a un problème du monde, c'est que Gotham est pourri. Voilà. Et il ne changera pas après le Joker. Voilà. Mais au début et à la fin du film, on se demande, quel est le rôle de Batman dans cet état-là qui est un état latent dans Gotham ? Mais le film, c'est comme une parenthèse là-dedans. Et il y a encore un plus gros problème qui rend Gotham encore pire, c'est le Joker. Et à la fin, on est juste revenu à la situation initiale. Et on n'a rien avancé. Le problème de fond de Gotham n'est pas réglé. Tout à fait. Et justement, quelle est la fin ? La fin du film. Est-ce que le problème est résolu ? Là, on spoil. On n'a pas le choix. On est obligé de raconter. On spoil. On est en train de le faire à 10 ans maintenant. Il faut regarder. Oui, mais on peut le regarder. Moi, c'était la troisième fois que je construis. Oui. Et donc, la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que, pour faire simple, on a le Joker qui, in fine, quand même, est capturé. Mais on reste sur cette capture-là. Et on a l'autre personnage qui est très important dans le film, qui est Harvey Dent, qui est devenu double face. Donc, qui a… Qui a la naissance du vilain. Voilà, qui a la naissance d'un nouveau vilain, d'un nouveau méchant. Enfin, vilain, c'est comme ça qu'on appelle dans les comics. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais il est vilain. Mais à moitié. S'il est comme ça, il n'est pas trop vilain. Voilà. Mais s'il est comme ça, il est très vilain. En fait, s'il était en Égypte, il pourrait être tout le temps beau. Est-ce qu'ils se sont inspirés de Picasso pour faire le vilain ? Probablement. Le Voltebrasse. Peut-être. Bref, il est, en fait, donc lui devient le méchant. Et en fait, ce que fait Batman, avec la complicité du commissaire, c'est que cet homme a commis des meurtres, notamment de policiers. Et ce que décide Batman, une fois qu'il l'a neutralisé, il le tue dans le film. Attends, il meurt à la fin ou pas, je ne sais plus. Qui ? Harvey Dent. On ne va pas dire. Ouais. Bref, voilà. Parce qu'on ne s'en souvient pas exactement, je crois qu'il meurt. Mais en tout cas, ce que fait Batman, c'est qu'il dit, ce personnage-là, avant qu'il bascule, représentait un vrai espoir. Il était celui qui était à la lumière. Moi, je faisais un travail de l'ombre. Et moi, je suis destiné à rester dans l'ombre. Et donc, il faut préserver son image, la sauvegarder. Et en gros, il décide d'endosser la culpabilité des meurtres. Et il dit au commissaire, il dit, vous allez faire comme pour tout le monde, pour la ville, il faut que tout le monde croit que c'est moi qui ai tué ces flics. Et donc, il est prêt à sacrifier ça et à rester dans l'ombre et à te chasser et à fuir finalement. Et donc, on finit avec un film où il y a un méchant qui a attrapé le grand vilain et attrapé, mais finalement, ce n'est pas une victoire qui est vraiment éclatante. Il est juste capturé. Et puis, on a un héros du film qui est le Batman, qui est le personnage fort, qui finalement se retrouve à devoir partir et quitter le monde. La question à 1000 euros, alors moi, je te donne ma réponse, tu me dis ce que tu en penses. La question à 1000 euros, c'est quelle grande question pose le film ? Et moi, il y a un indice. Pourquoi es-tu si sérieux ? Oui, c'est sérieux. Alors ça, vous découvrirez ça dans le film. Pour moi, il y a un mot qui revient, une valeur qui revient et qui est abordé par les trois personnages de manière assez fugace, mais assez significative pour que j'en fasse une grille de lecture sur tout le film. La question pour moi, c'est comment vivre dans un monde juste ? Et on a trois visions différentes, en fait. Le Joker, à un moment donné, dit que pour lui, seul le chaos est juste. Parce qu'il vit dans un monde qui n'a pas de sens et où rien ne vaut mieux que... Aucune chose ne vaut mieux qu'une autre. Et donc, le chaos permet une espèce d'aveuglement total qui fait que s'il y a une explosion, ce n'est pas moins beau ou moins bon que quand un bébé naît. Et en fait, le chaos, pour lui, est la seule chose qui permet au monde de continuer selon sa propre définition, puisque lui, la survie du monde, c'est par la destruction. Et aussi, sa propre survie, c'est par la destruction, puisqu'il dit à Batman, à un autre moment, qu'il va continuer toujours à exister, toujours en contradiction avec Batman, qui est son ennemi. Il a toujours besoin d'un ennemi pour exister, en fait. Oui, c'est un némésis. Harvey Dent, qui est devenu volte-face, à un moment donné dit que la seule chose juste, c'est la chance. La seule chose juste, c'est la chance. C'est impartial. C'est intéressant parce que... Ce n'est pas moral. Ce n'est pas moral. Ça semble complètement hasardeux, aléatoire. Quand je dis que c'est amoral, ce n'est pas que c'est immoral. Oui. C'est amoral, c'est-à-dire que c'est sans moralité. Une pièce qui saute, qui tombe, ça aurait pu... 50% de chance. Exactement. Sauf qu'il y a deux choses. Un, au début, la pièce, elle n'a qu'une seule face. Voilà. Donc, il décide tout le temps, en fait. C'est un jeu, oui. Il dit, je fais ma propre chance. À la fin, elle a deux faces, comme lui. Sauf qu'il continue à choisir sa propre chance. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que ça tombe sur la mauvaise face, il relance jusqu'à ce que ça tombe sur la face qu'il veut. Et la troisième chose, pour moi, c'est la vision de Batman. Et ce qui est juste pour lui, c'est la vérité. Mais il va plus loin, et c'est là pour moi que c'est intéressant. C'est qu'il dit, parfois, la vérité n'est pas assez. On en veut plus, et les gens méritent que leur foi soit rétribuée. Que ce à quoi ils aspirent soit rétribué. Et donc, pour lui, Batman, la justice, c'est la base, mais il pointe vers quelque chose de plus. Excellent. On passe à la deuxième étape ? On passe à la deuxième vitesse ? Il faut qu'on finisse dans à peu près 5-10 minutes, c'est ça, Quentin ? Les points de contact qu'on a avec ce monde-là. Alors, qu'est-ce qui nous rappelle l'Éden ? Justement, c'est quelque chose qu'on a dans le film, c'est qu'on est dans un film qui est, autant du point de vue esthétique que du point de vue des personnages, etc. On est dans un monde qui a oublié. On ne retrouve rien d'écho, hormis quelques traces chez, par exemple, le commissaire ou au début, chez certains personnages, de ce désir-là et cette volonté-là d'être dans un monde qui est bon, qui est juste, qui est fait pour nous. Moi, je trouve que le point de bascule. C'est justement le moment où la relation entre, on n'a pas parlé d'un autre personnage qui est important, la relation entre l'ex-copine de Bruce qui est maintenant la copine de Harvey Dent, elle cesse, la relation cesse. Et en fait, cette relation, c'était le seul écho pour moi d'Éden. C'est-à-dire qu'on avait une situation d'amour qui était compliquée parce que Bruce Wayne était jaloux de Harvey Dent, mais qui était réelle. Oui, mais elle est déjà abîmée. Elle est déjà abîmée, mais il y avait un écho de l'amour. Oui, de l'amour en tant que tel, et quelque chose de créationnel. On est bien d'accord ? Mais ça, à un moment donné, dans le film, ça disparaît. Ok. Qu'est-ce qui nous rappelle la chute ? Voilà. Qu'est-ce qui nous rappelle la rédemption ? Alors, moi, je trouve qu'il y a l'élément de la fin que je viens de raconter un peu plus haut sur le fait, l'acte de Batman qui est celui de prendre la culpabilité de l'autre, alors qu'il y a quelque chose qui est injuste, contrairement à ce qu'il y a dans la Bible, mais cet acte de dire « j'endosse la culpabilité », c'est précisément ce qui a fait Christ à notre place. C'est ce qui est aussi scandaleux. Ou quand tu dis « non », tu dis « mais non, Batman, dans le film, tu ne veux pas qu'il parte en étant chassé par toute la police. Tu veux que Batman, il aide à te faire triompher le bien et que ce ne soit pas identifié au mal. » Et les Écritures, pareil, nous disent que Jésus a été fait pécher à notre place. Donc là, c'est un point de contact qui est hyper fort. Qu'est-ce qui rappelle la gloire à venir ? Ça, c'est justement aussi un point qui est intéressant, c'est qu'il y a finalement, on n'est pas dans cette perspective-là, on est dans un monde qui est, un univers qui finalement est très fataliste. On sait qu'il y a une lutte sans fin entre Batman et d'ailleurs après, dans le troisième épisode du film, enfin le troisième film, le triptyque, on en arrive à cette désillusion, même chez Batman. On est presque dans une vanité totale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir, aucune piste d'espoir et on aspire à rien d'autre que seulement du répit entre deux catastrophes. Alors, quels sont les points de contraste ? Est-ce qu'on est dans un monde qui correspond à la réalité ? On voit qu'en fait, le monde est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de gamme, de nuance entre les extrêmes vilains et les gentils où il n'y a pas que de la faiblesse dans l'homme et où il n'y a pas besoin que de super héros. D'ailleurs, c'est dit plusieurs fois dans le film que les hommes, et notamment ce dilemme sur le bateau à la fin, que quand même dans l'homme, il y a quand même des valeurs où on voit qu'il y a même un prisonnier qui décide de sauver des gens qui sont sur un autre bateau, enfin bref, dans un dilemme qu'a créé le Joker. Donc ça, c'est intéressant. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de beau et d'intéressant dans la dualité entre Bruce Wayne et Batman. Oui. À un moment donné, Quand il arrive en hélico, là ? Alfred. Ah oui, il en parle. À un moment donné, Alfred lui dit il faut que vous connaissiez vos limites, Oui. Mr. Wayne. Et Bruce lui dit Batman n'a pas de limites. Et lui, il dit oui, mais vous, vous en avez. Exactement. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de presque de... Double identité. Double nature, double identité où Batman, c'était comme s'il était invincible et immortel. Et Bruce Wayne, c'est l'homme, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une figure messianique et christique forte dans Batman. Exactement. Et d'ailleurs, dans un autre épisode, son super pouvoir, c'est son argent qui lui donne toutes les possibilités. Mais ce qu'il a aussi, c'est un courage qui est quand même assez fou, quoi. En fait, une des questions du film qui est intéressante, c'est qui est le héros ? Exactement. Et tu as aussi, je trouve, cette notion d'imitation qu'on voit et qui est très présente au début où tu as plein... En fait, Batman est une source d'inspiration et lui ne veut pas l'être parce que c'est dangereux et il veut que Harvey Dent soit la source d'inspiration et finalement, le gars bascule et il faut préserver une image qui n'est plus, quoi. Oui, et pour autant, au début, on voit des copycats, on voit des gens qui se déguisent en Batman. Pourquoi ? Parce que Batman inspire. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'il, malgré ses pratiques, il fait de Gotham un meilleur endroit, quoi. Voilà, exactement. Bon, alors, ensuite, les motivations des héros, est-ce que c'est l'amour, la justice ? Est-ce qu'ils soient animés par l'envie de rétablir la situation, animés par la grâce, le pardon, la rédemption, etc. Alors, quand on voit l'univers de Batman, on sait que ce qui motive Bruce Wayne au plus profond de lui, c'est la vengeance de ses parents qui ont été assassinés. C'est fondateur. Voilà, c'est quelque chose qui fonde le personnage même de Batman. Exactement. D'accord. On passe à la troisième étape real quick. Comment communiquer ? Comment communiquer avec ça ? En gros, en quoi est-ce qu'on peut s'identifier ? Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure du Joker. Le Joker, dedans, est un personnage qui terrifie et qui, en même temps, fascine. Exactement. Et en fait... Comme Redwan Faid. Sur le système. Oui, voilà, exactement. Voilà, exactement. Et on avait fait un épisode là-dessus. C'est-à-dire qu'on a en nous une fascination pour le mal. Et on voit bien, c'est un personnage de la culture pop. Vraiment, le Joker, autant que Batman, qui a aussi ce côté sombre et qui plaît beaucoup à cause de ça. Et donc là, on voit que ça parle en nous. on savoure autant le personnage de Batman quand il casse du méchant qu'on savoure la folie qu'on voit chez le Joker. Et qui est profondément malsaine et qui met mal à l'aise. Et ça fait écho aussi en nous à un désir de rébellion et de rendre des comptes à personne. C'est-à-dire que le Joker, c'est celui qui veut continuer à faire ce qu'il veut, à détruire tout ce qu'il veut sans être inquiété par personne. L'autre point justement aussi de la communication, ce qui est excellent, c'est que le Joker est un archétype. Finalement, si on dit que Batman, quand il revêt son costume, il prend et la culpabilité, il revêt un côté christique, christologique qui ressemble à Christ, lui, c'est la personnification du diable. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui-même qui le comprend, il est obstiné, déterminé, il n'y a rien. Même quand il se fait taper et qu'il est en train de mourir, il chute là et qu'il le rattrape, il est en train de rigoler et ça, c'est que tu te dis mais ce mec, qu'est-ce qui peut le motiver à faire autant de trucs ? Tu vois, il n'est pas sous l'emprise de drogue ou tu vois ce que je veux dire ? Dans sa nature lui-même, il est mauvais et tout ce qu'on disait tout à l'heure, la tentation, la culpabilité, la lâcheté, c'est tous des qualificatifs qui sont donnés à Satan dans les écritures. Et en général, dans les films, on aura plutôt tendance à s'identifier aux gentils ou aux bons mais c'est aussi important quand on est dans cette deuxième étape de confrontation, troisième étape de communication, d'arriver à s'identifier à chacun des personnages et à dire mais finalement, on est tous pourris et on a tous besoin de la grâce et ça, ça va être le plus gros pont entre le film et notre vie et l'évangile, ça va être le besoin de la grâce, notre besoin de grâce. C'est ça. Et là aussi où l'évangile apporte, c'est que là où dans Batman, finalement, la solution finale, elle est une prise de culpabilité mais qui est une fuite et qui est une défaite et qui est vouée à le pousser plus dans les ténèbres, là on voit que l'évangile est bien plus complet parce que Christ, lui, prend notre culpabilité et c'est également un scandale, c'est-à-dire que c'est à cause de nos fautes qu'il va à la croix mais c'est précisément parce qu'il meurt à la croix qu'il peut nous sauver et que ça le glorifie d'autant plus à nos yeux et lui amène à ôter une réelle culpabilité c'est-à-dire que Harvey Dent dans le film reste Harvey Dent avec le mal qu'il a fait mais nous, notre culpabilité est réellement effacée et c'est ça dont on a besoin et on a cette promesse d'une vraie justice accomplie où la justice, la soif de justice est réellement satisfaite dans les écritures et dans la réalité parce que Christ l'a accomplie à la croix et donc on a cette espérance-là. Absolument. Et il y a quelque chose où comme dans Gotham le monde va mal, comme le Joker on est pourri, comme Batman on a soif de justice mais nous-mêmes on est face à l'impasse que ni nous, ni la justice, ni les pouvoirs en place ne pourront régler les problèmes du monde et donc il faut que l'aide vienne de l'extérieur et il y a une dimension super Memento Mori dans tous les films mais là je trouve justement dans ce qui est absent c'est-à-dire la résolution du problème exactement et la gloire à venir on reste là-dessus c'est sombre c'est sombre tu restes sur une tristesse et il y a zéro espérance exactement et justement ce qui va nous aider à voir la dimension Memento Mori ce qui va nous aider à voir la différence entre la vision publique du monde et la vision du monde du film c'est qu'est-ce qu'il y a dans la vision publique du monde qui n'est pas dans le film et là pour moi c'est la gloire à venir c'est la résolution totale c'est un monde pas seulement qui est rétabli mais qui continue d'être cassé mais c'est un monde qui est totalement renouvelé c'est un monde qui est en paix c'est un monde qui est plein de justice et plein d'amour alors que dans le film même un super-héros n'arrive pas à finalement à faire quelque chose de bien et qui permette d'avancer à la société il écope dans un bateau qui est en train de couler et les trois personnages ont ça en commun qu'ils n'ont aucune relation qu'ils sont seuls il y a une détresse sociale qui répond à la détresse du monde dans lequel ils sont alors voilà on va conclure là-dessus Memento Mori en fait c'est notre podcast qu'on a chaque semaine où on fait ça tout le temps c'est-à-dire qu'on essaye d'analyser des éléments de la culture et faire le lien entre les écritures et la culture en prenant la fin comme point de départ c'est-à-dire la perspective de Dieu la perspective de la finalité du plan de Dieu pour notre vie et pour nous aider à mieux vivre au quotidien la grille que vous allez avoir vous tous qui participez au webinaire qu'on va vous envoyer qui est gratuite on vous la donne pour vous aider à avoir un outil pour justement creuser ces questions-là et les partager avec par exemple vous allez avec des potes au cinéma vous pouvez vous rappeler de dire bon je comprends je confronte et je communique votre famille vous regardez ça avec les enfants c'est éduquer les enfants justement de vivre dans un cadre où on veut vivre comme Dieu veut voir comme Dieu veut exactement et enfin ou avec dans le cadre de l'église avec un groupe de jeunes où vous décidez de projeter un film etc après de dire tiens j'utilise ça cette grille-là ces trois aspects-là pour au lieu de dire juste c'est bien c'est pas bien aller un peu plus loin et montrer comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça voilà on vous laisse avec Quentin voilà qui va vous dire on revient après la pause voilà ah ouais je reste là yes merci Raph merci Matt merci Quentin on va arriver maintenant au moment de pause pendant une dizaine de minutes où vous allez avoir l'occasion de poser vos questions justement dans le chat vous allez avoir l'occasion de réagir et nous on reviendra avec Raph et Matt pour répondre à ces questions mais juste avant sous la zone enfin sous cette vidéo dans la zone de description vous avez vu qu'il y a des liens qui sont apparus il y a un lien c'est un lien pour faire un sondage alors le sondage c'est pas parce qu'on est curieux mais c'est parce que on veut savoir ce dont vous vous avez besoin sur le terrain on veut savoir des choses sur vous oui mais dans un but de proposer absolument dans un but d'améliorer toujours là exactement d'améliorer les ressources de TPG sur nos podcasts sur nos différentes formations sur les prochains webinaires aussi et puis en plus de ça si vous remplissez le sondage il y aura une petite surprise vous recevrez une petite surprise j'en dis pas plus il y a aussi un deuxième lien juste en dessous c'est un lien qui vous donne la possibilité de nous faire des dons et on voulait vraiment vous remercier aussi ce soir c'est l'occasion de vous remercier pour votre fidélité pour votre soutien dans la prière et aussi pour votre soutien financier matériel parce que si le ministère de TPG existe se développe comme c'est le cas aujourd'hui avec plein de projets qu'on est encore en réserve on vous en parlera on vous en parlera très bientôt tout ça c'est grâce à vous si tout est gratuit c'est parce que vous vous participez et que vous rendez ça possible et on voulait vous remercier particulièrement ce soir en vous offrant un livre en retour si vous nous faites un don ce soir avant minuit donc vous avez jusqu'à minuit peu importe le montant nous on s'engage à vous envoyer le livre que Mathieu tient dans sa main tadadam ouais alors c'est un livre qui s'appelle la création retrouvée de Hal Walters moi c'est le livre qui a changé vraiment ma vision du monde et c'est le livre qui m'a donné envie de creuser cette question de la vision biblique du monde et c'est un livre qui m'a vraiment aidé dans ma vie chrétienne justement à comprendre le monde tel qu'il est tel que Dieu le voit et tel que Dieu le décrit dans sa parole donc on est heureux de vous offrir ça en échange de n'importe quel montant et on est heureux de vous offrir ça avec publication chrétienne qui est l'éditeur de ce livre qui pour moi est le meilleur livre en français sur la question de la vision biblique du monde et voilà pour cette analyse du Dark Knight ce film qui nous a bien plu je précise dans cette conclusion que c'est un film il faut bien regarder les mentions à partir de quel âge on peut le regarder que c'est un film qui est assez sombre et aucunement nous on vous dit qu'il nous a plu en termes d'analyse avec notre maturité et notre esprit mais c'est en aucun cas un encouragement à aller le voir mais on a choisi ce film parce qu'on sait qu'il a été très regardé c'est devenu un grand classique et on voulait prendre un film qui était à la fois intéressant et très connu et c'était pas évident et en même temps il nous fallait dégager du temps à Mathieu et moi pour le regarder ce qui a été fait comme j'enregistre cette conclusion et que Mathieu n'est pas là je tiens à dire que je ressemble moi plutôt à Batman alors que Mathieu il ressemble au premier mec dans le film qui est un pote du Joker et qui se fait descendre voilà c'était juste ça que je voulais communiquer et je sais pas si Mathieu écoutera cette ou trop mais moi voilà ça me fait plaisir de vous rappeler ça c'est qu'on ne joue pas dans la même catégorie voilà moi je pense que j'ai un charisme du Batman ou en fait plutôt non si je devais être honnête plutôt de ceux qui copient Batman il y en a un à un moment là il copie Batman il a une vieille carabine et puis on voit son gros bidon tout gras et je me dis ça c'est en fait peut-être le vrai Batman que je suis et celui le vrai héros du film c'est peut-être celui que j'aurais bien aimé être enfin bref je sais pas moi je vous laisse réfléchir là dessus en tout cas moi j'ai ma conviction c'est que je suis le Batman alors Batman il vous invite à laisser un commentaire et à vous inscrire au revoir j'ai disparu je vous invite